Vous avez de plus en plus de résistances aux antibiotiques. Pourquoi ? Parce qu'à force d'utiliser les antibiotiques, toutes les bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques disparaissent, mais les résistantes, elles restent. Il faut bien comprendre que les antibiotiques, à la base, il y a des résistances, parce que les antibiotiques, ce sont des molécules qu'on a empruntées aux bactéries, et aussi à certains champignons, et qui leur permettent de lutter contre les autres en les tuant. Si des champignons et des bactéries produisent des antibiotiques, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils y sont résistants. Sinon, ils se tueraient eux-mêmes et l'histoire serait terminée. Et quand on regarde des vieilles bactéries dont on a retrouvé l'ADN, soit dans des sols congelés de 30 000 ans, soit dans des coprolites, c'est juste des crottes, du XIVe siècle, ou dans une momie du XIe siècle en Amérique, on s'aperçoit que dans ces bactéries, il y a déjà des gènes de résistance. Donc, les résistances aux antibiotiques sont aussi vieilles que les antibiotiques, parce que les antibiotiques sont des molécules produites par des bactéries pour ennuyer d'autres bactéries, pour faire de la concurrence, pour éliminer d'autres bactéries. Et si elles utilisent ça, c'est parce qu'elles-mêmes sont résistantes. Et ce qui se passe, c'est que quand on applique massivement des antibiotiques, on sélectionne, on augmente la sélection. Et vous voyez là, il y a une formidable leçon d'évolution. Appliquer un antibiotique ou appliquer un produit qui tue des champignons, c'est un succès à un moment donné, mais si vous le regardez d'un point de vue évolutif, vous êtes en train de tuer votre méthode pour le lendemain. Alors, vous allez me dire, comment on fait ? Comment on fait pour qu'on arrive à empêcher les pathogènes de s'installer et qu'on n'ait pas de problème de résistance le lendemain ? Alors, si on voit ça d'un point de vue évolutif, il y a une solution. Mais avant, je voudrais vous raconter une histoire atroce de résistance. Je vous emmène là aux Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, ils sont bien connus parce qu'ils produisent des fleurs et notamment des tulipes. Alors, vous avez un superbe champ de tulipes. Bon, je suis sûr que cette photo, les couleurs ont été retouchées, mais peu importe. Voilà, des champs aux Pays-Bas de tulipes. Et le problème de l'horticulture aux Pays-Bas, c'est des champignons qui s'attaquent aux tulipes et à toutes les autres productions horticoles. Alors, qu'à cela ne tienne, on utilise un antifongique de la famille des triazoles qui va permettre de détruire Aspergillus firmigatus, un champignon qui s'attaque aux récoltes. Le problème, c'est que l'homme est aussi capable, notamment les gens qui sont fragiles au niveau immunitaire, peuvent être atteintes par ce champignon qui s'appelle Aspergillus firmigatus et donc la maladie s'appelle l'aspergillose. On a en gros 500 000 cas par an dans le monde. Et c'est surtout une maladie fréquente chez les individus qui ont des problèmes du système immunitaire, par exemple des gens qui sont atteints du sida. Habituellement, dans le monde, 60 % des gens qui ont une aspergillose, on les guérit en leur appliquant des triazoles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines régions, notamment aux Pays-Bas, il y a tellement eu de traitements par des triazoles dans les champs que ça a sélectionné des aspergilluses résistants. Et aujourd'hui, il y a des régions des Pays-Bas où 90 % des infections avec des aspergilloses sont résistantes au traitement. Et on n'en a pas d'autres traitements. Et qui a une aspergillose résistante au traitement en meurt. Alors, c'est intéressant parce que ce que l'on voit, d'une part, c'est qu'on voit très bien ici une sélection et on voit que la solution immédiate qui est de tuer des aspergilluses avec des triazoles, en fait, ça va sélectionner des résistances. Et donc, demain, on est en train de saboter l'action de demain, mais on voit aussi une chose. C'est que ce qu'on fait dans les champs, ça termine chez nous. Il ne faut pas imaginer que les champs, c'est ailleurs et que les résistances aux antibiotiques, c'est des problèmes. Pardon, les résistances au traitement dans les champs, c'est des problèmes. Vous savez, les antibiotiques, on les donne au bétail. Et aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles on commence à réglementer ça, mais une des raisons qui favorisent les résistances aux antibiotiques, c'est que le bétail aussi a des antibiotiques et donc contribue à la sélection. Et vous voyez que finalement, on en arrive à cette idée que nos écosystèmes autour de nous, ils influent aussi sur notre santé et leur évolution ou ce qu'on y fait, influe sur notre santé de demain. Il y a un concept qui émerge actuellement, qui est le concept de One Health. Ça se traduit en français par le fait qu'il n'y a qu'une seule santé. La santé animale, la santé humaine et la santé environnementale, notamment celle des plantes, sont liées. Et on ne peut pas faire quelque chose sur une de ces santé sans que ça se répercute pour une autre. Bon, vous êtes au courant qu'il y a des virus de chauves-souris qui sont trop en contact avec l'homme, qui passent chez l'homme, ou des pangolins qui sont trop en contact avec l'homme, qui passent chez l'homme. Il y a une seule santé, il faut arrêter de découper la santé. Mais dans ce concept d'une seule santé, je trouve que mes collègues ont des fois bien du mal à réaliser aussi que la question est de bien prendre en compte la dimension évolutive et que les gestes d'aujourd'hui sont souvent en fait des gestes qui préparent demain et qui préparent les succès et les insuccès de demain. Donc, il y a vraiment un gros problème ici. C'est que ce qu'on fait dans les champs, ça influe sur notre santé et ce qu'on fait aujourd'hui, ça influe sur demain. Donc, ce qu'on fait dans les champs aujourd'hui, ça influe sur notre santé demain. Et c'est ça qu'il faut arriver à prendre en compte. Je suis désolé, c'est compliqué. Mais ça veut dire que tout le monde est concerné par l'agriculture. Pas simplement parce qu'on mange comme ça ou qu'on s'habille comme ça.